Et bien bonjour à tous, c'est Codron, nouvel épisode de notre série sur Europa Universalis 4, on se retrouve avec les Aztèques et donc là je tourne, je suis vraiment désolé mais je tourne à la suite du précédent, nourri par ma frustration de la guerre précédente, je suis désolé mais là non, je pouvais pas arrêter ma session sur cette mauvaise note, donc je vais continuer, je vais essayer de rétablir la situation. Donc déjà on va rechercher notre tech diplomatique, là déjà c'est bien parce que là au moins cette fois ils nous disent bien, les Aztèques vous êtes un peu à la bourre là donc hop 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 on vous met les petits bonus pour que vous rattrapez le retard des Européens, donc ça c'est cool, parce qu'on avait pas ça avant. Cette défaite a été une bonne leçon je pense, ça nous a montré que l'Européen n'est quand même pas sous-estimé et ça nous a montré que les technologies restent aussi importantes et que donc si on veut prétendre pouvoir s'imposer face aux Européens, il va falloir booster nos tech. Aussi donc on a perdu la région coloniale de la Colombie, c'est pas dramatique, on va s'axer sur notre région coloniale du Mexique, alors attendez, voilà on va s'axer sur notre région coloniale du Mexique, donc c'est à dire qu'on va s'arrêter là, voilà on va prendre ces bouts là comme ça, on va combler le petit vide, donc on va déjà envoyer des hommes. J'ai deux colonies qui sont en train de se faire donc là ça va faire trois, et il faut qu'on continue aussi à avancer, à avancer du côté de l'Amérique du Nord mais là je suis assez confiant, et après il va falloir commencer à pousser vers la Californie aussi, il va falloir commencer à pousser vers la Californie, donc là on va faire ça, il me semble que c'est ici que ça coupe. Donc voilà on va poster la nouvelle frontière, voilà juste là comme ça, au moins ça se sera fait. On a, ouais bon, alors évidemment là économiquement parlant ils nous ont un peu pris du pécule là, c'est assez dégueulasse, c'est pas grave. On va recruter, hop hop, 2000 hommes pour surveiller les colonies, ouais là-bas j'ai mon armée aussi, on va l'envoyer mater, on va faire deux autres 1000 hommes ici, pour s'occuper des colonies. Rah les salauds, j'ai pas eu le temps. Alors hop on va revenir, et c'est pas grave, voilà bon, et maintenant on va partir sur des bonnes bases, il faut qu'on rattrape notre retard technologique. Euh, connaît marchand, absent, moins 10 de puissance commerciale, 1 en mercantilisme. On va perdre un peu de mercantilisme. Et donc on a un nouvel emprunt à rembourser. À combien ? 339. Bon on avait clairement réussi de ça tout à l'heure, là on est à plus 15 là même. Donc bon, ça devrait être assez rapide. Regardez les techs là, ça fuse. J'ai fait un peu n'importe quoi, j'aurais dû attendre, regarde on est déjà tech 13 là. Ça aurait été beaucoup mieux quoi avec ça. Je sais pas pourquoi, je m'étais fixé en tête, je m'attendais pas vraiment parce qu'il y a autant d'Européens. Donc on va pouvoir mettre ça. C'est pas grave, c'est pas grave les gens, c'est un petit... Un petit retour de bâton, mais ça n'empêche en rien notre détermination. Et au moins maintenant on connaît un peu les capacités de nos adversaires. Et puis bon, ils auraient pu être beaucoup plus méchants que ça. Et en attendant, je crois que grâce à cette guerre, indirectement on a contribué à faire bugger l'IA. Parce que là je vois qu'il y a 23 000 hommes en exil. Ici. Donc il y a moyen d'exploiter ça juste après. J'ai aussi des hommes en exil, mais les miens sont en train de revenir. Et j'ai toute ma flotte à revoir aussi. Parce que ma flotte s'est faite désosser. On est à plus 15. Bah écoutez, j'ai combien de navires là ? J'ai 13 caravels. 13 caravels. 14. 15. On se refera un autre modèle de 15. De 5 pardon. On se refera à 97. Voilà. Hop. Mes navires de transport au moins sont indemnes, ça c'est bien. Et mes hommes sur Cuba sont aussi indemnes. Enfin, ceux que j'avais dédiés. On va groupir toutes les unités. Par là. Et. On va réformer un petit peu l'armée. J'ai tenu compte des quelques commentaires en me disant que la cavalerie ça servait pas à grand chose d'en avoir trop aussi. Donc je l'ai pris en compte. Oh regardez, on n'a pas perdu du temps d'avoir que ça. Ça va en fait. Ça va, ça va. C'est juste notre flotte. Notre flotte a pris très cher. En même temps, on a un retard technologique assez effarant. Alors on va relancer. Hop. Notre explorateur lui continue à explorer. Donc c'est parfait. Puis là, il faut qu'on se rapproche. Indigène, très bien. Alors, perte de férocité. Je vais peut-être revoir ma politique indigène. Je vais voir ça parce que je suis en hostile. Mais en hostile, normalement, ça booste aussi. Voilà. Croissance coloniale générale plus 20. Risque de soulèvement indigène moins 100%. Non, franchement, on va privilégier la croissance. Vous voyez, la politique de coexistence, en fait. Au moins, on va être clair là-dessus. Elle ne booste pas la croissance coloniale. Elle booste seulement... Enfin, elle empêche le risque de soulèvement. Elle le limite, en tout cas. Donc vraiment, quand on veut booster la croissance coloniale, il faut taper. Il faut taper. Je suis désolé, c'est comme ça. Bon, puis on verra pour soutenir aussi les états indépendants. Je vais essayer d'améliorer mes relations avec eux, d'ailleurs. Tant qu'à faire. C'est vrai qu'on n'a pas de pot, parce que la situation en Europe n'est pas forcément de notre faveur. Les nations coloniales sont assez impunies. Alors là, j'ai de la triction, par contre. On va arrêter ça de suite. Du coup... Si on part sur ça. On va faire un truc à peu près comme ça. Attendez. Hop. Comme ça, par exemple, c'est pas mal. 16, 4, 8. Je ne peux pas me permettre d'avoir trop de canons, parce qu'après, ça fait vraiment trop. Alors là, je vais virer la cave. On va essayer de se tailler un petit modèle sur mesure. Typiquement, ça ferait... Attends, on pourrait se faire du 2, 4. 2, 4, 8. Ouais, on pourrait faire ça. Du 2, 4, 8. Du... Non, attends. Du... Ouais, on ferait comme ça. Du 2, 4, 8. Ça ne me semblerait pas dégueu comme ça. Et genre 4 d'artillerie. Ça peut être sympa. Quand j'aurai la thune. Quand j'aurai la thune. Je vais envoyer ces 28 000 hommes au nord, parce que je pense qu'on va aller retaper sur les indiens pour attraper un peu notre retard, entre guillemets. Même si au final, on n'est pas vraiment en retard. Cette guerre nous a pas... Cette guerre n'a pas été tant fatale pour nous, en fait, en réalité. Ça aura pu être beaucoup pire. Et je vais la prendre en considération. Et me montrer plus méfiant par la suite. Alors, il faut que je voie un petit peu. Alors, ouais, je suis désolé, mais... Quand je réécoute mes vidéos, des fois, j'entends les bruits de vibration. C'est parce que... En fait, mon pied de micro, c'est simplement deux bouquins qui sont posés au même stade que mon clavier. Du coup, il suffit que je... Pousse un peu trop fort les touches. Et vous risquez d'entendre des fois des petits boum boum. Je suis désolé, j'ai pas trop le choix. Il faudrait que j'achète un pied de micro, mais... C'est vrai que je vois pas trop comment foutre ça sur mon bureau, en fait. Donc, bon, pour le moment, on fait... J'ai toujours fait comme ça, donc, bon. A priori, ça posait pas trop de problèmes, mais... Hop ! De toute façon, je suis très délicat avec mon clavier, donc... Tiens, regardez ça. Explorateur, ça. Explorateur. Il va falloir qu'on pousse, hein, vers la... Vers la Californie. On a eu un héritier, parfait. Par contre, tous nos conseillers sont morts. Là, c'est assez dramatique. Voilà. Et là, maintenant, on va essayer d'économiser un peu. Tatala, tatala. On a 4 colonies, pourtant, je trouve économiquement, ça se porte plutôt bien. Ça, c'est notre flotte, hein. C'est parce qu'on a perdu nos Carax. Il nous reste 4 navires à construire, d'ailleurs. Mes coques, je vais les renvoyer à la Havane. On a une colonie qui est quasiment terminée ici. C'est parfait, on va pouvoir bien pénétrer en Floride. Fais voir la maintenance coloniale. Réparation de maintenance coloniale. On est qu'à moins 6, là ? On reçoit des trucs de gueldres, c'est n'importe quoi. Allez, regardez, il y a de l'aragon, là. Alors, étonnamment, pour venir nous péter la gueule, là, il y a du monde. Là, ça vient et tout. Mais quand il faut évacuer les hommes, ça prend son temps, quoi. Enfin, bref. Là, par exemple, regardez, ils sont tech 17. Tech 16. Je suis que tech 13. Il va falloir qu'on améliore tout ça. Mission d'exploration. Nickel. Alors là, on est à combien ? On n'est plus à moins 6, là. Je pense qu'on est passé à moins 10. Maintenance coloniale. Colonie moins 10, ouais, c'est ça. Écoutez, on va rester à 4. 4 colonies, je pense que c'est pas mal. Lui, on va le faire revenir. Voilà, il a assez amélioré les relations. Lui, on va le faire revenir aussi. Normalement, elles ne sont pas dégueules, là, les relations. Ils sont en guerre contre qui ? Contre des indiens, je ne sais pas quoi. Pour le moment, ils sont tous loyaux. Envers leur souverain. Et là, ce cas-là, le tarasque, pardon, je vais commencer à pouvoir le... Le... L'annexer. C'est pas ce que je voulais faire. Nanana. Explorer. Méditerranée. J'ai plus de navire à construire. Parfait. Protéger le commerce. Rio Grande. Jusqu'à 4% dans les Caraïbes, c'est assez dégueulasse. Ah, ça booste un petit peu mon revenu. Et là, on va essayer d'économiser pour rembourser l'emprunt. Production d'or encore. C'est pas tellement bien, ça, parce qu'on a la masse d'inflation après. Je vais essayer de nous maintenir en dessous de 5 d'inflation à chaque fois. Insulte contre Cherokee. Pas parfait. Je pense qu'on va pouvoir commencer à retaper sur les indiens, là. Là, t'es allié à qui, toi ? T'es juste allié au Shiroki, toi. Bah, c'est parfait, ça. Avec un peu de chance, ils auront de l'argent. Et on va pouvoir, dans cet épisode, éponger notre emprunt. Premier tour du monde, Castille. Méditerranée achevée, d'accord. Pacifique Sud. Mauvaise récolte, génial. Déclin de la puissance, des seigneurs de guerre. Attendez, je pense qu'on va plutôt mettre ceux-là, là-bas. Et les 28 000, on va les mettre là. Hop, hop. Ah bah, parfait, on a encore un Conquistador. On va déclarer la guerre. Pioche de l'hérésie. Parfait. Alors là, on va monter au nord. Ah, c'est rapidement... Ouais, ça va être plié. En fait, les Cherokee, ils sont nuls. Tranquille. Avec un peu de chance, on va déclencher le combat. Ouais, nickel. Par contre, les niveaux techs, ils sont pas dégueux. Ils ont les mêmes techs que moi. On va accepter que je reste quand même un Aztec. Donc, j'ai tous les bonus qui vont avec. Voilà, là, on va prendre ça. Parfait. Nickel. Bah voilà, une petite guerre facile. On est déjà à 200 du cas. Je pense qu'on va rembourser notre emprunt. Je vais booster un peu le temps. Tech occupe Cherokee. Je vais faire une alliance avec les Écossais aussi. Enfin, je vais améliorer mes relations avec eux en tout cas. On est trop loin avec les Européens. C'est dommage ça. On va perdre un peu de prestige. Parce que les points, là, ils sont sacrés au niveau où on est. Ah, c'est bon, le Tarasque. On est à 200. On va enfin pouvoir l'annexer. Ah mais on est en guerre, c'est vrai. Le Cherokee, ça, c'est fait. Nickel. On va lui piquer des trucs. Peut-être pas tout, mais voilà. Au moins comme ça. On avance, on avance. On se rapproche des Anglais, là. Regardez, ils arrivent à Charleston. Attends, mon Gugu, c'est pourquoi t'es en moyen ? Ah oui, c'est parce qu'on fait toujours le siège, oui. Alors là, attendez, je crois que là, j'ai 16, 48. Ouais, non, c'est ça. C'est juste que là, c'est dégueulasse. Il n'y a pas assez de ravitaillement. Après, c'est toujours des stacks, ça, qu'on peut couper en 14. Donc, c'est pas mal aussi. De toute façon, je vais peut-être les laisser là-bas, parce que je pense que ça a pété aussi. Voilà. Je pense que l'anglais, il sera plus simple à se faire, parce que lui, au moins, il sera tout seul. Il est allié à qui ? Voilà, Muster, Nuremberg, les Iroquois. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que le Portugal, vraiment, est allié à la Castille. Ils sont en alliance, les deux, et ça, c'est impitoyable, quoi. Si l'un était seul, ça le ferait, je pense. Mais là, les deux ensemble, c'est pas possible, quoi. Allez, voilà. Deuxième purge à steak de l'hérésie, ça, c'est fait. Puis après, on a eu halter à tout ça. Non, ça va, regardez, on pénètre bien quand même dans le continent américain, c'est pas mal. C'est pas dégueulasse. Et là, le Tarasque, ouais. On va attendre un peu, qu'il revienne à 200. Marchand calomnier, agent découvert. Rapport financier, ouais, on va rembourser notre emprunt. Voilà, ça, c'est une bonne chose de faite. On va refaire des navires. Voilà. Voilà, deux portions. Exploration qui revient. Nickel. On a à peu près la moitié des colonies, c'est bien. Revendication fabriquée, saloperie. Faut qu'on améliore nos techs, là. Plus 10% de coûts de construction, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Expansion coloniale. Perte des Dukia, ouais, allez, allez, on booste. Plus 200 de population, on dit pas non. Un commandant qui nous a quittés. Ah, c'est l'explorateur. Non ? Pourtant, il est toujours là. Non. Non, justement, il est plus là. C'est l'explorateur. C'est pas grave. Il y a un peu près ce qu'on voulait. Par contre, on est en 1619, là. Il va falloir commencer à poser des bases, là. Parce que... Normalement, là, on devrait déjà arriver en Afrique, quoi. Maroc et Anger qu'on la castille, tiens. Il a Gibraltar. Hum, intéressant. Il faut combien de points, là, pour améliorer ça, là ? 660. Meilleure guerre yastèque. Discipline, discipline. Ah, l'Ecosse, ça, c'est fait. Est-ce qu'on peut faire une petite alliance ? Ouais, parfait. Une petite alliance avec l'Ecosse. Nickel. On aura là, on aura un allié européen au nord contre l'anglais. Mais il n'a pas l'air hyper puissant, encore une fois. Il est vraiment en train de se taper les locks. C'est quand même dingue. Alors là, la colo est presque terminée. Maintenant, on va faire ces deux-là. Puis après, il va falloir qu'on commence à tracer en Californie. Ouais, ouais, ouais. Je regarde un peu les rebellions aussi. Parce que quand il y a les rebellions, on va les mater dans le sang. On va pas s'embêter. Une époque prospère. Puissance administrative. Fiscale, fiscale. Hop. On va encore faire 64 navires. On va refaire... Ouais, commerce. Je vais encore en faire 10. Enfin, 5, je pense. Et après, on fera 5 cogs. Pour améliorer notre portée. Enfin, pour améliorer notre possibilité d'amphibie. Nickel. On va passer Diplomacy Tech 13. Hop. Les provinces légitimes. Conversion, conversion, conversion. Alors, ça pourrait faire une proie facile, ça aussi. Je sais pas à qui il y allait. Au Apache. Vous avez vu, vous le savez, quoi. Ouais, au Apache et au machin, d'accord. Mais là, en tout cas, on est en train de faire les veines, là, pour conquérir le continent américain. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. On est à plus 11 par tour. Des amis dans le besoin. Kito. Ah, il faut que je regarde aussi le... Ouais, c'est bon, on va pouvoir l'annexer. Kito, 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 Kito. Ouais, allez. Améliorer nos relations un peu. Avec un peu de chance, s'ils nous seront utiles. Un jour. On va annexer ici. Enfin. J'ai envie de dire. Ils sont techs combien ici ? Tech 10. Voilà. Améliore la tech administrative. On peut faire des nouveaux états. Alors là, tout le monde veut un peu plus de trucs. Fin à l'attrait, Aragon et compagnie. Ça, ça pue. Ça, ça pue vraiment. On va voir. On va voir où est-ce que ça a à nous porté. Bah là-bas, tiens. On va mettre des curés là-bas au fond paumé. Ils en veulent encore une. Voilà. Il me faudrait des points tech. Colonie auto-suffisante. Parfait. Hop. 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 Contentement des marchands. Après, je ne sais pas si le Portugal vraiment va prendre l'initiative de venir pour m'attaquer. Parce qu'en fait, c'est bon. Là, en fait, je n'ai plus de trucs dans la région coloniale. Comment dire ? La région coloniale de Colombie. Donc, ça reste à voir. Je pense que maintenant, en fait, c'est vraiment l'anglais auquel on va se frotter. Alors, je vais construire 10 cogs. Enfin, 10 flûtes. 10 briques. Ou juste 5, en fait. Ouais, non. Juste 5. Et puis, comme ça, il nous restera la place pour faire 5. 5 caracs. Si, j'ai l'impression d'avoir mal compté, en fait. 5 et 5. Père de 5 de tradition terrestre. On est en 1622, la vache. C'est horrible. C'est horrible. Il va falloir qu'on commence à s'activer, là. Ah, le pire, c'est que je ne vois pas comment je peux avancer plus rapidement, quoi. Il faut que je commence à poser un pied quelque part. Avoir une île. Genre une île ici, une île là. Puis après, ça permettrait d'avoir un pied et terre en Europe. Le Maroc. Ça peut être une option, mais le Maroc est même plus fort que moi, je pense, en niveau tech. Ah, mort de l'artiste. Hop. Nickel. Bon, bah écoutez, braves gens, on va se quitter ici pour cet épisode. Ça fait déjà 28 minutes. On va continuer notre développement. Fermer les poches. On va commencer à verrouiller un peu la colonie. Là, je pense que là, on va fermer. Puis après, on va commencer à monter en Californie de ce côté-ci. Là, on va faire la Floride. On va commencer à toucher aux 13 colonies. Et je pense qu'en touchant aux 13 colonies, on va pouvoir commencer à faire des trucs intéressants concernant le succès en lui-même, en fait. Je pense qu'on va voir ça. J'aurais bien aimé poser un pied à terre en Afrique, mais ça va être chaud. Tant que le portugais et l'espagnol ne sont pas en guerre. Ce qui est assez chiant, en fait, parce que le problème, c'est que la France n'est pas tellement... Ah, les Pays-Bans ont été formés, tiens. Les Pays-Bans ont été formés. Intéressant. Après, voilà, la Castille et machin sont toujours alliés les uns aux autres. C'est pénible. C'est super pénible. Donc bon, on va voir ça. Je pourrais peut-être poser un pied à terre en Bretagne. Ça peut être faisable. Le problème, c'est qu'il faudrait la distance, quoi. Il y a la distance à couvrir. Pour couvrir cette distance, il faudrait qu'on s'empare des colonies ici, ou la petite île anglaise, là, par exemple. Ce serait l'idéal et qu'on commence à gratter petit à petit. Il faut qu'on commence à avoir ça dans notre optique. Je pense que l'Afrique, on ne va pas passer par l'Afrique. On va essayer d'opter plutôt par la voie du Nord. Parce que la voie du Sud, visiblement, on a été un peu bloqué. Donc on verra ça. On verra ça, mais je pense qu'on va opter pour la voie du Nord maintenant. Ça va être deuxième stratégie, plan B. Et voilà, sur ce, brave Jean, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et salut à tous.